En entrevue avec nos collègues de la colline parlementaire, la ministre Geneviève Guilbeault a dévoilé les premières lignes qui guideront la mise sur pied de Mobilité Infra Québec, une agence provinciale avec une équipe d'une cinquantaine de spécialistes qui devrait permettre au gouvernement de répondre à l'augmentation de la demande pour des projets de transport collectif dans la province. L'objectif, c'est aussi d'être moins dépendant de la filiale Infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec. On ne peut pas être tributaire éternellement d'intervenants externes qu'on finance, mais qu'on ne gère pas et qu'on ne contrôle pas, croit Geneviève Guilbeault. Je ne sais pas si l'agence va finalement résoudre les problèmes qui sont à l'origine des échecs qu'on connaît. Face aux propositions de la ministre, la professeure Fanny Tremblay-Racicot demande à être convaincue. C'est certain que ça ne peut pas être pire que c'est en ce moment. Elle croit que plusieurs questions demeurent. Quelle va être l'implication des villes? Quelle va être l'implication des sociétés de transport collectif? Cette question-là demeure en suspens. Puis il y a un risque que ça devienne une planification vraiment hermétique et très politique des projets de transport collectif. Que ce soit la réduction des GES ou l'ajout de nouvelles ondes desservies, les objectifs des grands projets de transport devront être mieux définis, selon elle. C'est certainement une bonne nouvelle par rapport à avoir CDPQ-INFRA qui s'occupe de la planification des transports, ne serait-ce que parce que CDPQ-INFRA, d'abord et avant tout, c'est un fonds d'investissement. Il ne faut pas l'oublier. Pierre-André Hudon estime quant à lui que la ministre devra bien définir le mandat de la nouvelle agence par rapport à celui des bureaux de développement de transports régionaux. L'avantage d'une agence de planification des transports, c'est d'être capable de mieux planifier l'étalement dans le temps des projets, de connaître le marché, de savoir qui sont les fournisseurs, quelles sont leurs capacités, de connaître aussi les niveaux des prix, de dire bien là, on s'attend à ce que dans cinq ans, il y ait un gros pic de demandes, donc les prix ont augmenté. Donc on est capable de mieux timer les appels d'offres. L'opposition officielle à Québec qualifie pour sa part le projet d'opérations esthétiques et trop coûteuses. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec. à Québec.